Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on va commencer le daily december donc j'ai réfléchi, bah en fait ça fait des mois et des mois que j'ai réfléchi sur comment je vais faire cette année mon daily december et j'avoue que j'ai pas réellement trouvé d'idée de structure que je vous ai pas déjà présenté c'est que j'aime bien faire des choses un petit peu nouvelles et j'ai déjà fait les reliures avec des fils, des reliures en U, des reliures ah j'ai vraiment fait un petit peu de tout et du coup je voulais quelque chose qui change un petit peu donc ce que j'ai fait c'est que, bon je sais pas si c'est vraiment la structure que je vais garder définitivement mais je pense que oui quand même j'ai décidé de faire un daily december sous forme de récup donc vous savez que j'aime beaucoup faire des récupérations et cette année j'ai donc décidé de faire de la récupération sur ce format là vous allez vous dire mon dieu il est rose mais en fait c'est un petit calepin que j'ai récupéré donc que j'avais acheté tout simplement à Action que j'ai utilisé, tout simplement c'était un agenda donc j'ai utilisé toutes les pages et je me suis dit bah plutôt que de le jeter autant garder la structure qui est en fait sous forme de spirale et je vais me servir donc de ces petits intercalaires pour justement faire des gabarits donc je vais me servir donc de la croppedail pour faire des petites encoches comme ceci mais moi je vais les faire en rondes forcément étant donné que j'ai pas de perforatrice carrée comme ceci donc j'espère que ce petit format vous plaira c'est vrai que c'est vraiment un petit format il fait à peu près 13 cm sur 19 cm donc je vais essayer de me débrouiller avec ça donc je vais vous présenter les petites choses que je pense utiliser grosso modo forcément il n'y aura pas tout étant donné que je cherche par-ci par-là des nouvelles choses mais de manière générale vous allez voir à peu près ce que je vais utiliser donc je vais vous présenter grosso modo ce que j'ai envie d'utiliser mais c'est pas sûr à 100% que je vais tout utiliser dans cet album donc j'ai mis des petits embellissements de côté des petits stickers, c'est un petit peu de tout donc je vais vous présenter ça et vous verrez par la suite sur le long des vidéos que je vais vous présenter ce que j'ai utilisé ou non mais grosso modo c'est ce que j'avais envie de mettre dans cet album donc après on verra selon l'inspiration si j'arrive à tout caser ou non donc tout d'abord au niveau des papiers j'ai décidé d'utiliser donc deux blocs de chez Action donc vous allez voir de suite les couleurs j'ai envie de faire quelque chose d'assez épuré donc dans des tons de bleu, de beige, d'argenté avec un petit peu de rose et de violet faire quelque chose d'un petit peu poudré qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire donc quand je dis ça c'est en ce qui concerne Noël j'ai toujours l'habitude de faire des choses un petit peu dorées, rouges, vertes des couleurs traditionnelles et cette année j'ai envie de changer surtout pour le Daily December je me suis dit que c'est très sympa de faire dans des couleurs différentes et donc j'ai essayé d'accorder tous mes embellissements et mes couleurs par rapport à ces blocs là et également par rapport à cette feuille là 30-30 donc c'est une feuille qui vient de Pink Fresh Studio et c'est la Christmas Wishes Jolie Holy donc de l'autre côté c'est des petits cadeaux et en fait je me suis dit que quand j'ai pris cette feuille de papier je voulais m'en servir comme petite découpe ou alors tout simplement la couper en deux faire des... enfin grosso modo j'avais des idées avec cette feuille là et je voulais absolument baser mon Daily December sur cette feuille là et donc quand j'ai vu que ça correspondait parfaitement au déco de chez Action donc l'année dernière... cette année je crois je crois que je l'ai eu cette année et je me suis dit que ça serait parfait donc pour faire ça donc pour coller à ça j'ai mis de côté des petits papiers et des petites feuilles de stickers donc celle-ci déjà que j'ai eu l'année dernière ou il y a deux ans donc c'est le combo stickers de Bobuny et c'est la feuille Altitude donc encore une fois comme vous le voyez des petites couleurs grises, bleues, violets un petit peu hivernales je trouve ça vraiment trop trop joli ensuite j'ai mis de côté cette petite feuille là donc c'est avec des flocos, je ne sais pas si vous la verrez bien mais c'est derrière avec des petits tickets on va dire comme des tickets de métro mais sur le thème de l'hiver je n'ai pas la référence de ce papier comme vous pouvez le voir la bande a été découpée mais si je vous la retrouve je la mettrai en barre d'informations ensuite une nouvelle planche de stickers toujours de chez Bobuny donc encore une fois combo stickers c'est celle-ci, c'est la Snow Day donc c'est de la même collection que la précédente et ensuite j'ai mis de côté trois autres planches de stickers que j'avais dans les mêmes tons donc le combo C qui vient de Eco Park Paper et c'est la collection Hello Winter c'est Element Stickers et Alpha Stickers je crois que c'est ça et en fait comme vous le voyez ici vous avez des jolis alphabets dans les couleurs bleues etc et ici vous avez donc les petits motifs que je trouve juste magnifiques et pour terminer donc j'ai celle-ci donc en planche de stickers c'est de Cartabella c'est All Bunled Up et voilà pour ces planches de stickers là et de la même collection il me semble oui c'est ça j'ai sélectionné donc deux papiers que j'avais aussi acheté il y a un petit moment c'est donc de Cartabella et c'est la Navy Polkadots de l'autre côté c'est comme ceci donc tout simple et pour finir j'ai celle-ci toujours de Cartabella et de la même collection et de l'autre côté c'est encore une fois tout simple et pour finir si jamais j'ai besoin de grandes pages j'ai mis de côté ce bloc là donc c'est le Trendy Happy Holidays Christmas donc de chez Action et comme vous voyez grosso modo c'est les mêmes couleurs un peu pastels dans les tons que je souhaite utiliser pour ce mini album donc voilà grosso modo les papiers que je souhaite utiliser ensuite au niveau des tampons donc je vous ai mis de côté ces deux là de chez Action donc je crois que c'est les deux seuls que j'ai de la collection de Noël de cette année il me semble donc je vais utiliser très certainement ceux-là étant donné que ça me fait penser un petit peu à l'étoile là et le nœud je les trouve juste magnifiques avec la petite étoile ici le cerf comme je l'ai déjà utilisé je ne sais pas si je vais les réutiliser et ici c'est surtout donc le petit bonbon la petite tasse en chocolat et les petites boules de Noël je trouve ça vraiment trop trop mignon ensuite je pense que je vais utiliser celle-ci donc de chez Kaysiard donc c'est la famille ensuite j'ai sélectionné donc celle-ci donc de Eileen Xmas Marianne Design étant donné que je voulais utiliser le Christmas Hugs et le Warm Wishes celui-ci je l'ai déjà utilisé sur une carte si vous voulez l'avoir colorisé je vous mets le lien en barre d'informations et ensuite pour finir avec les planches de tampons donc je ne suis pas donc ce n'est pas forcément cela que je vais utiliser je vais peut-être en rajouter mais j'ai mis ces deux-là donc celle-ci est à l'envers forcément mais c'est les collections tampons Monsieur Berg de Kaysiard c'est les deux Monsieur Berg donc c'est la V1 et la V2 et je trouve ça vraiment super joli je trouve que c'est parfait pour faire un Day December donc je n'ai pas acheté de tampons depuis l'année dernière donc ça fait un sacré paquet de temps en tout cas sur le thème de Noël et je ne pense pas que je pourrais en racheter donc je vais essayer de détourner un petit peu de ce que je n'ai pas déjà fait et ensuite je vais peut-être utiliser donc ceux-là avec le Joyeux Noël Joyeux Noël et Bonne Année Bonne Fête etc peut-être pour faire des fonds ou quelque chose comme ça c'est ton jamais on va partir un petit peu à tâton pour des embellissements j'ai décidé d'utiliser donc cette année les petits stickers comme ceci donc c'est des stickers que c'est des stickers que ma soeur m'avait offert donc je ne sais pas si vous les verrez bien il faudrait un fond blanc je vais vous mettre ça en dessous donc c'est des petits stickers comme ceci donc transparent avec des paillettes que ma soeur m'avait offert donc c'est les Christmas décoratives stickers il n'y a pas de marque site tattooking.com je ne sais pas du tout où elle les a eues si elle les a eues sur ce site là ou quoi mais je vais utiliser donc ceux-là c'est sûr et certain ceux-là je vais les utiliser je pense ensuite ceux-là avec les petits animaux qui sont juste trop 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 mignons et ceux-là qui sont des petits sapins de Noël je vais y arriver dans le bon sens des petits sapins toujours pailletés et transparents que je trouve juste trop 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 jolis ensuite j'ai ressorti mes petites arabesques argentées puisque je les adore je les trouve vraiment trop trop jolies et je trouve qu'elles correspondaient parfaitement au thème et dans le doute j'ai sorti donc les roses les verres canards on va dire et les violettes puisque je les trouve vraiment trop trop jolies et puis c'est tant jamais peut-être qu'avec les thèmes des photos ça collera plutôt bien ensuite j'ai sorti mes petits noeuds donc de chez Action donc c'est les gros submontés sur mousse 3D et j'ai pris trois couleurs sobre parce que cette année je voulais vraiment quelque chose d'assez sobre et d'épuré comme vous le savez si vous me connaissez qui dit Noël dit sequins et paillettes donc pour l'instant j'ai sélectionné ces deux-là mais je suis susceptible de rajouter des transparents rose ou violet ou même du bleu ensuite j'ai sélectionné quelques rubans donc si vous suivez mes vidéos régulièrement vous savez que j'ai pas l'habitude de les utiliser mais c'est vrai que ma soeur m'avait offert ceux-là donc ici c'est pour le beige ici avec les flocons blancs que je trouve juste magnifiques c'est ma soeur qui me les a offert il y a un sacré moment et je me suis dit qu'il serait peut-être temps de les utiliser étant donné que je les trouve vraiment très beaux mais je ne trouve pas de projet pour les utiliser donc cette année j'ai décidé que comme c'était du bleu j'allais les utiliser j'avais perdu deux petites planches de tampons j'ai aussi celle-ci donc clear stamp de jeûne prima marketing coffee break donc comme souvent l'hiver on fait des chocolats chauds des petites pauses goûter etc je me suis dit que ce serait sympa et que ça me servirait sûrement même juste à coloriser et ici les petits flocons puisque les flocons on en met partout à noël ensuite j'ai décidé d'utiliser des deux sets de die cut parce que c'est parfaitement les couleurs qui me plairaient d'utiliser donc ceux-là je vous mettrai donc les références en barre d'informations étant donné que je ne m'en souviens plus mais c'est des blancs pailletés avec des autres petits colorés et ici c'est la collection je crois hiver poudré mais je ne suis pas sûre donc pareil vraiment en barre d'informations allez voir je vous mets les références de tout ce que j'utilise mais ceux-là je vais certainement les utiliser vous avez bien vu que c'était les couleurs que je souhaitais mettre dans mon album et ensuite pour presque terminer mon tampon à molette donc c'est des petites phrases vraiment ultra mignonnes donc c'est le format vie et je trouve que ça pourrait parfaitement coller avec le daily de summer même si ce n'est pas des mots de noël ça reste des mots de la vie de tous les jours ensuite peut-être je vais utiliser ce petit c'est de la gaz il me semble qui ressemble un peu à du tu je ne sais pas exactement ce que c'est mais je vais très certainement l'utiliser et la coloriser et mettre des paillettes et ensuite comme vous vous en doutez pour terminer je vais très certainement utiliser des mes skin tape encore une fois dans les couleurs dont je vous parle depuis tout à l'heure j'en ai sélectionné vraiment pas mal pas mal donc tous ceux qui pouvaient coller au thème et on passe ensuite avec cette petite boîte dans laquelle j'ai mis plein de petites choses donc d'abord cette petite carré en liège donc à la base c'est des dessous de verre que j'ai récupéré et je me suis dit que ça pourrait faire une très jolie couverture pourquoi pas à méditer ensuite j'ai mis de côté donc beaucoup de choses en liège donc c'est des découpes que l'on m'avait envoyé des coins photo que j'ai fait moi-même ensuite j'ai des petits tamponnages comme ceci que j'ai fait et que j'ai utilisé d'ailleurs dans un dernier mini album et toutes les petites décorations en bois ici donc ils viennent d'un set que ma soeur m'avait offert il me semble et ça fait à peu près deux ans que je l'ai et je n'ose pas l'utiliser et je me suis dit que cette année ce serait la bonne mais regardez-moi les détails de ces décorations en bois elles sont magnifiques donc depuis tout à l'heure je vous les montre à l'envers en plus forcément mais toutes les découpes en bois sont décorées et ils sont juste sublimes donc je pense que cette année je vais les utiliser et ensuite j'ai sélectionné donc d'autres petites découpes en bois je ne sais plus où je les avais eues mais je crois que c'était la foire foule aux imanes donc des petits cœurs et des petits sapins ainsi que des badges que j'avais eu l'année dernière dans mon cabrier de l'avant donc gentiment offert par ma soeur qui viennent de chez Sagaposcrap donc voilà grosso modo ce que je pense utiliser donc principalement dans ce mini-album c'est pas sûr que j'utilise que ça si je vous rajoute d'autres choses ah derrière j'ai oublié je pense que je vais utiliser aussi des petites encres donc j'ai sélectionné des petites couleurs par-ci par-là donc notamment des e-zinc donc j'ai pris la topaz la gold la silver la turquoise la jasmine et de Casey Art la taffeta donc c'est que des couleurs similaires à ce que je vous ai déjà présenté donc du bleu du gris j'ai pris un petit peu de doré mais je suis pas sûre de l'utiliser mais bon c'est ton jème pour faire quelques petites tâches ça peut être super sympa et je me suis dit que ce serait des couleurs qui correspondraient plutôt parfaitement donc avec du gesso etc des petits arrangements de découpe etc donc si jamais je vous ai pas tout présenté ce qui m'étonnerait très fortement vous voyez grosso modo ce que je pense utiliser en tout cas vous avez vu le thème et les choses que je souhaitais mettre pour à peu près cerner le projet donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc ce sera une vidéo présentation des articles que je vous mets dans mon Daily December c'était pas prévu que je vous la fasse mais comme je me suis dit que la structure c'était aussi une récup je me suis dit que c'est sympa de vous présenter une vidéo de ce style là donc j'espère que ça vous plaira que ça vous donnera éventuellement des idées pour votre Daily December à vous et j'espère que vous serez très nombreux et nombreuses à me suivre pour la réalisation de ce Daily December il sera sûrement en retard mais c'est pas très grave de toute manière Daily December on le fait un petit peu quand on veut et à notre sauce comme on peut pas toujours imprimer les photos en temps et en heure des fois il arrive qu'on le fasse mi-décembre mais bon je vais essayer de mettre tout ça en temps et en heure et j'espère vraiment que ça vous plaira on se retrouvera donc très très vite pour la réalisation de ce Daily December et j'espère que ça vous plaira donc je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous dis à très vite bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada